Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 20, versets 11 à 18. « Je ne sais pas où l'on l'a déposée. » C'est-à-dire maître. Jésus reprend « Ne me retiens pas car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur » et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Durant cette octave de Pâques, nous sommes invités à être dans la joie, la joie véritable, la joie profonde, la joie que ressent Marie aujourd'hui. Elle qui est d'abord dans l'inquiétude, dans la tristesse, dans le désespoir. Elle ne sait pas où est le corps de son Maître. Et voilà qu'elle le rencontre, vivant, ressuscité. Plus encore, Jésus le dit, à présent, il faut qu'elle aille parler à ses frères, au nom de son Dieu, de votre Dieu, de son Père, de notre Père. Jésus nous fait véritablement entrer dans ce mystère du rapport à Dieu. Il nous permet d'avoir cette intimité, cette proximité avec Lui. Nous devenons par le baptême les fils adoptifs de Dieu. Avec cet évangile, nous comprenons véritablement le sens de ces mots. Nous sommes invités, avec Jésus, à entrer dans la confiance absolue au Père, dans cet abandon, dans l'accueil de sa volonté. Non pas pour être ses esclaves, mais pour être ses enfants. Non pas pour obéir à ses ordres, mais pour respecter sa parole. Pour accueillir son amour et y répondre autant que nous le pouvons, avec la force de l'esprit. Amen.